Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 11 au 17 mars. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les Sagittaires pour cette semaine. Sagittaires du 11 au 17 mars. Sagittaires du 11 au 17 mars. Sagittaires. Sagittaires du 11 au 17 mars, ça s'est retourné, ça s'est retourné. Intéressant, j'en ai deux. Eh bien, ouh, je vais prendre les deux. Eh bien, j'ai trois arcanes majeurs. Eh bien, dis donc, le pendu, la roue de fortune et la carte de la lune. Waouh, ok. Alors, la carte de la lune. La carte de la lune, ça peut parler d'écouter son intuition. C'est aussi le fait que quelque chose est flou. Vous voyez ? Oui. Quelque chose peut être complètement flou avec la carte de la lune. Alors, quand je vois la carte de la lune et la carte du pendu, j'ai envie de dire qu'il y a une situation qui est bloquée. Oui, on rencontre des obstacles, quelque chose empêche d'avancer, quelque chose est bloqué, c'est une sorte d'impasse. Alors, pendu et roue de fortune, il est peut-être temps de faire le point par rapport à cette situation pour en sortir de cet impasse, bien évidemment. Oui, pour que les choses évoluent, pour que la roue tourne, pour que les choses s'améliorent. C'est peut-être le moment de réfléchir à comment faire pour changer le cours des choses. Généralement, la roue de fortune, elle peut apporter effectivement une nouvelle situation, cette carte de la roue de fortune. Vous voyez ? Ben oui. Oui, puis en plus, derrière j'ai quand même le chariot. Le chariot, c'est le fait que les choses bougent, c'est le fait que les choses avancent. Vous voyez ? Oui. On se lance dans quelque chose, peut-être dans quelque chose de nouveau. Avec la carte du chariot, on verra avec la guidance. Mais moi, je pense qu'en cette semaine, il peut y avoir du changement, il peut y avoir quelque chose qui débloque la situation. On va regarder pour vous les sagittaires. Allez. On va regarder pour les sagittaires. Allez, sagittaires du 11 au 17 mars. Le cavalier de pentacle. La reine de pentacle. Le monde. Elle s'est retournée ou pas ? Oui. Le 4 de bâton. Roi de bâton. 3 de bâton. Wow. 2 de bâton. 2, 3, 4. Oh, ben c'est encore tout. Le 2 de bâton. Avec le 2 de bâton, on va devoir faire des choix avec cette carte du 2 de bâton. Alors, attendez, je regarde si vous voyez tout. Ouais, ça me paraît pas trop mal. Donc, avec la carte du 2 de bâton, c'est le fait de faire un choix. Voilà. Alors, le choix n'est pas encore fait avec cette carte du 2 de bâton. Non, le choix n'est pas encore fait. On réfléchit. Il faut choisir un chemin. Il faut choisir une voie. Alors, il y a 2 voies, 2 possibilités. Il y a une décision. C'est vraiment... On décide de rester ou de partir. C'est ça. On décide de rester ou de partir avec cette carte du 2 de bâton. Donc, si vous décidez de rester, vous restez dans la situation du pendu. C'est-à-dire que les choses sont bloquées. Vous restez peut-être dans une situation délicate. Et si vous décidez de partir, enfin d'avancer, de faire des choix, en tout cas, quoi qu'il en soit, ça peut changer les choses. Ça peut débloquer la situation. Vous voyez ? Oui ? Il y a peut-être quelque chose qui vous a... Vous êtes peut-être dans un sentiment d'incertitude. Vous voyez ? Vous êtes peut-être dans un sentiment d'incertitude. Mais aussi d'opportunité, je pense. Il y a peut-être une opportunité qui vous met dans de l'incertitude. C'est français, ce que je viens de dire ? Je pense que oui. Mais effectivement, oui. Il y a peut-être une opportunité qui vous met dans l'incertitude. On ne sait pas. Est-ce que je fais ce choix ? Est-ce que j'y vais ? Est-ce que je n'y vais pas ? Vous voyez ? C'est complètement possible. Bref, on va commencer. J'ai le cavalier de Pentacle et j'ai la reine de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, alors, c'est le... Il avance, mais c'est relativement lent. C'est-à-dire que c'est routinier. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est plutôt... Oui, c'est plutôt lent. Ça peut être un travail acharné. Et avec la reine de Pentacle, ça parle de sécurité et de confort. Alors, est-ce qu'on veut, pour certains, Sagittaires, une sécurité matérielle ? Vous voyez, on peut travailler à une sécurité matérielle. Il peut y avoir... Est-ce qu'il y a une période de bilan ? C'est peut-être le moment pour certains Sagittaires de prendre des décisions importantes. Alors, je vais dire pour votre avenir matériel ou autre. Vous voyez ? Eh oui. On va voir. Ce que vous voulez, vous, c'est le monde. On va recourir des cartes, c'est ce que je voulais dire. Vous voulez le monde, vous. Ben, ouais, vous en avez marre que les choses ne bougent pas. Vous voulez nouvelles opportunités, faire de nouvelles rencontres. Vous voulez de l'épanouissement. On veut se mettre en route, j'ai l'impression, avec la carte du monde, ici. Vous voyez ? Oui. On veut la fin d'une impasse. On veut une nouvelle activité. Vous voulez que les choses s'améliorent, pour moi, avec cette carte du monde, ici. Votre défi, c'est le 4 de bâton. Ça parle d'un... Alors, dans le défi, ça peut parler d'instabilité, de désaccord, d'un manque de soutien, aussi. Pourquoi pas ? Avec la carte du 4 de bâton, ici, il peut y avoir... C'est un sentiment de pause. Vous voyez ? Oui, ça peut être un sentiment de pause, comme on a cette carte du pendu. Complètement. On va continuer. Le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est ce qui vous aide. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est un leader. Le roi de bâton, c'est un leader. Le roi de bâton, il entreprend les choses. Mais il avance. Il avance, ce roi de bâton. Malgré les défis, malgré les obstacles, c'est quelqu'un qui avance. Il prend des décisions audacieuses, et il va de l'avant. Vous voyez ? Vous devez prendre des décisions audacieuses pour pouvoir aller de l'avant. Il y a peut-être un tournant important dans un domaine de votre vie. Il faut être déterminé avec cette carte du roi de bâton. Est-ce qu'il y a un sacrifice nécessaire par rapport à un choix ? Pourquoi pas ? Mais pour moi, le roi de bâton parle de détermination. Être déterminé à avancer, en tout cas à choisir un chemin, si je puis dire. L'issue de la guidance, c'est le roi de bâton. L'expansion, la croissance, l'attente optimiste. Alors, vous pouvez être frustré parce que vous attendez. Vous voyez, pourquoi pas ? Peut-être que vous êtes frustré parce que vous attendez. Mais le roi de bâton, le roi de bâton, on est prêt pour un changement. On se prépare à une nouvelle phase de sa vie. Vous voyez ? Peut-être que vous êtes, peut-être que vous devez renoncer à quelque chose pour obtenir autre chose. Oui, ce n'est pas très clair, mais j'ai envie de le dire comme ça. Complètement, oui. Oui, c'est comme si vous étiez, vous deviez faire le choix de commencer une nouvelle phase de votre vie. Et ce n'est peut-être pas forcément évident. On va recouvrir des cartes. Allez. Je vais recouvrir la route fortune et le pendu. Ben, dis donc. Oui, vous voyez, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de plutôt lent. L'ermite cherche des réponses. L'ermite... Alors, ça peut être aussi la réflexion et la préparation. Vous voyez ? L'ermite, il trouve la sagesse intérieure et c'est en trouvant cette sagesse intérieure qu'il peut passer à la prochaine étape. Donc, peut-être que vous avez besoin de trouver cette sagesse intérieure pour pouvoir faire des choix, pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir... Ben, vous lancer un nouveau projet, une nouvelle relation, peu importe. Peut-être un nouvel endroit pour vivre, pourquoi pas. Le 6 de bâton, le triomphe, la reconnaissance. Parfois, avec le 6 de bâton, parfois, il peut y avoir un manque de confiance en soi. Ben, voilà. Mais, pour moi, il peut y avoir un sacrifice. Le sacrifice et la patience peuvent vous mener à une victoire. Vous avez peut-être besoin de voir les choses sous un autre angle. Vous voyez ? Oui ? Peut-être besoin de voir les choses sous un autre angle, complètement. Il y a un changement qui est positif pour vous. Et ce changement, il est en cours. Peut-être que pour l'instant, on vous dit, il faut accepter les hauts et les bas. Pour l'instant. Je vais recouvrir le cavalier de pentacle. Ok. Eh bien, nous avons le 10 de coupe. Le 10 de coupe, la plénitude émotionnelle, le bonheur. Ben, c'est quand même ça, le 10 de coupe. Alors, je vais dire plusieurs choses. Il est possible. Alors, est-ce qu'il y a un pardon ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pour certains, c'est possible. Après, parfois, il peut y avoir quelque chose qui vous conduit à une harmonie totale. même si les choses sont lentes avec le cavalier de pentacle, même si... C'est comme s'il y avait une nouvelle perspective qui pouvait vous conduire à un bonheur et à une harmonie totale. Alors, peut-être que ça prend du temps avec la carte du cavalier de pentacle. Pourquoi pas ? Mais vous êtes sur la bonne voie. Le cavalier de pentacle est sur la bonne voie. On va continuer. Je recouvre la reine de pentacle. Ouh, ça... Ouais, ça fait quand même penser... Ça fera penser pour certains sagittaires au travail, bien évidemment, parce que j'ai quand même beaucoup de pentacles. Mais bon, aux financiers ou aux professionnels. Le 3 de pentacle. Le 3 de pentacle parle de réalisation. Professionnel. Il peut parler de collaboration. Alors, est-ce que vous êtes dans quelque chose d'insatisfaisant et que vous voulez aller vers quelque chose de plus satisfaisant ? Pourquoi pas ? Mais... Ouais, moi, je pense que pour l'instant, dans quelque chose, dans un projet, dans un travail peut-être d'équipe, dans un travail acharné, dans une collaboration, il y a peut-être des hauts et des bas. Il y a peut-être des hauts et des bas. Complètement possible. Ouais, c'est pas... Un peu d'instabilité. J'ai quand même mis de dire. Pourquoi pas ? Ouais. Ça va continuer. Je recouvre le monde. Waouh ! Ah ben, quand même. Donc, ce que vous voulez, vous, excusez-moi du peu, c'est le monde et c'est le soleil. Ça va, on n'est pas très exigeant. Pardon. Ok, alors, pour moi, avec le monde, avec le monde et le soleil, c'est l'épanouissement. Alors, c'est sentimental, c'est une relation pleine d'amour. C'est partir en voyage, pourquoi pas ? Ou alors, c'est vivre un amour au grand jour. Mais, ouais. C'est vraiment... En fait, quand vous voulez obtenir ce que vous attendez, c'est la réussite parfaite pour moi, le monde et le soleil. On veut, alors, si c'est pas sentimental, peut-être que dans un travail, vous voulez que vos compétences soient reconnues. On veut rencontrer du succès. On veut rencontrer de l'amour. On veut du bonheur. On veut une ascension sociale, mais adaptée à votre situation. Mais c'est ce que vous voulez pour moi, avec le monde et le soleil. Je recouvre le plâtre de bâton. Tiens donc ! Nous avons le deux de couple. Le deux de couple, c'est une relation. Qu'elle soit sentimentale, professionnelle, amicale, familiale, peu importe. Ça représente le partenariat ou l'union émotionnelle. Alors, est-ce que ça indique un désaccord ici ? Est-ce que ça indique une rupture ? Ouais, je vais en mettre une parce qu'effectivement, alors, il peut y avoir... Est-ce qu'il y a une relation qui apporte des changements ? Est-ce qu'il y a une relation qui apporte des changements ? Je vais en remettre une. Je vais en remettre une, j'ai trop d'hésitation. Ou alors, il y a une relation qui nécessite des sacrifices ou de la patience. Voyez ? S'il y a une collaboration, une relation qui nécessite des sacrifices ou de la patience, eh bien, ça peut être extrêmement pénible. Mais, eh bien, ouais, mais là, j'ai le huit de couple. Donc, le huit de couple parle d'abandon. Après, on peut hésiter à avancer avec le huit de couple, bien évidemment. Mais, pour moi, le huit de couple, dans le défi, parle vraiment de s'accrocher à quelque chose qui n'est plus bénéfique. Et ça vous retarde. Le fait de vous accrocher à quelque chose, ça vous retarde. On doit... Il y a une transformation qui vous attend avec la carte du huit, avec la carte du huit de couple. Vous voyez ? On laisse quelque chose derrière soi qui est insatisfaisant avec la carte du huit de couple, une relation, un travail. Peu importe. C'est quand même ça. Oui. On doit peut-être accepter une forme de perte pour pouvoir... Pour pouvoir avancer. Il y a un changement de direction. On laisse... En fin de compte, vous laissez derrière vous ce qui ne vous convient plus. Mais vous hésitez certainement à laisser quelque chose derrière vous qui ne vous convient plus pour aller vers autre chose. C'est pour ça que la situation, elle est bloquée. C'est pour ça que vous devez faire un choix. On va continuer. Roi de bâton. Voilà. Je ne vois pas. Ok. D'accord. Très bien. Le roi de bâton et le jugement. Je parlais du roi de bâton. Je parlais du fait de... Le roi de bâton avance. Le roi de bâton, il avance. Je parlais de détermination. Voilà. C'est un leader. C'est l'énergie. Il est courageux face aux défis. Il est déterminé à avancer et à faire des choix le roi de bâton. Et il est recouvert. Il est recouvert par le jugement. Donc, pour moi, ça parle d'une renaissance ou d'un éveil. Il y a quelque chose qui... On vous invite à l'action, à être audacieux, à prendre des initiatives, à faire des choses avec courage, à suivre des passions. J'en remets une. C'est tout ça, quoi. Waouh. Effectivement, ça parle quand même beaucoup d'action. J'ai beaucoup de bâtons. Les cartes de bâton sont des cartes d'action. Vous voyez ? Ouais. Il y a un tournant important. Je vais le dire et je vais le répéter. Le cavalier de bâton, le cavalier de bâton, il est rapide, lui. C'est l'action, c'est l'aventure. Parfois, il est impatient. Parfois, il est impatient, ce cavalier de bâton. Mais quoi qu'il en soit, il est aussi déterminé. En fin de compte, il est prêt à faire des choix, le cavalier de bâton, et il est prêt à agir et à embrasser l'aventure. Bah oui. Est-ce qu'il y a une nouvelle qui arrive à vous ? Parce que parfois, le jugement, le cavalier de bâton, ça peut être une nouvelle qui arrive à vous et qui débloque peut-être la situation. Pourquoi pas ? Mais en tout cas, on vous encourage à passer à l'acte, si je puis dire. C'est quand même ça, avec le jugement, le roi de bâton et le cavalier de bâton. Quelque chose qui vous incite à agir avec courage. Je recouvre le troie de bâton. Oh, mais c'est quand même... Ok ? Alors, la reine de pentacle, bien évidemment, on l'avait déjà ici. On l'a ici. La reine de pentacle, donc je parlais tout à l'heure de prospérité, de sécurité et de confort. Vous voyez ? Peut-être que ce n'est pas le cas. Là, il y a peut-être une insécurité, une instabilité dans un domaine de votre vie. Mais pour moi, il y a quand même un moment de réalisation. Alors, peut-être concernant votre vie financière, mais j'en remets une. Ou votre bien-être, parce que la reine de pentacle s'occupe de son bien-être. Il faut que j'en remette une. Purée, ça fait beaucoup de pentacles. Beaucoup de bâtons, beaucoup de pentacles. Le 6 de pentacle, c'est la richesse, la générosité. Oui, généralement, on donne et on reçoit avec la carte du 6 de pentacle. Vous voyez ? Oui ? Alors, je vais dire plusieurs choses. Je cherche la façon de le dire. Il y a quelque chose qui peut être facilité par la générosité de quelqu'un. Est-ce que vous êtes peut-être, vous pourriez être appelé à donner ou à recevoir de manière à faciliter une transformation dans un domaine de votre vie ? Je ne sais pas si je suis claire, mais j'espère que je le suis. Vous voyez ? Je suis désolée, j'ai mes chats qui font un bruit d'enfer. Oui, il y a une générosité. Complètement. Il y a un changement. Ça peut être la façon dont vous donnez et vous recevez aussi. Je remets une. Merci, les loulous. Waouh, mais il y a quelque chose. Mais ouais, mais c'est vraiment intéressant. Vous voyez ? Et j'ai le 10 d'épée en dos de paquet. Et oui, j'ai ce 10 d'épée qui parle de fin. Complètement. 8 de coupe, on s'en va. Il y a quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Je pense que ce blocage, il est terminé. Il y a quelque chose qui se termine et qui débloque une situation. Voilà. Alors oui, avec le 10 d'épée, c'est la fin. Mais ceci, le renouveau est le début d'un nouveau chapitre. Et nous avons l'as de Pentacle. Il ne faut pas l'oublier. Vous voyez ? Donc effectivement, pour moi, il y a un sentiment d'immobilisation. Donc on peut vous inviter à voir les choses sous une nouvelle perspective. Mais la roue tourne. Donc il y a un changement qui va venir. Il y a une nouvelle phase qui va commencer bientôt puisque j'ai l'as de Pentacle. Alors, on peut, avec le jugement ici, on peut vous inciter à la libération. Vous voyez ? Complètement. L'as de Pentacle est un nouveau départ. L'as de Pentacle, c'est un nouveau départ. L'as de Pentacle, c'est une nouvelle opportunité financière, professionnelle. Oui. Ou autre. Parce que c'est une guidance générale. Mais c'est du Pentacle. Donc principalement financière, professionnelle. Mais l'as de Pentacle, c'est vraiment le matériel. Alors, il est possible qu'il y ait des obstacles ou des retards dans des projets ou dans des investissements. Il peut y avoir eu un manque de confiance en soi. On peut avoir une attitude négative. Pourquoi pas ? Parce que, je ne sais pas, les choses n'avancent pas ou parce que, peu importe. Parce que les choses n'avancent pas comme on veut. Mais, il y a quelque chose à venir là avec le 3 de bâton et l'as de Pentacle. Vous voyez ? Il y a une opportunité à venir. Peu importe l'opportunité. Ça peut être une nouvelle source de revenus. Ça peut être un démarrage d'entreprise. Ça peut être tellement de choses. la guidance est générale. c'est complètement ça. Oui ? Oui ? Oui ? Il y a un tournant. Je l'ai déjà dit. Il y a un tournant. Il y a un renoncement, un sacrifice qui mène à une nouvelle possibilité, à une nouvelle opportunité. et il y a du renouveau. Il y a du renouveau. Et c'est positif. Complètement. Oui. Oui. Ça parle... Dans cette guidance, il y a beaucoup de Pentacles qui parlent de prospérité, de sécurité, de stabilité, d'abondance et de concrétisation. Et il y a beaucoup de bâtons. Les bâtons parlent de mouvement. On est dans le mouvement avec le bâton. Vous voyez ? On n'est pas immobile. On ne reste pas sur place. On bouge, on avance, on fait des choix. On est audacieux. On est déterminé. Allez, je prends encore une carte pour vous, les Sagittaires. Pour les Sagittaires, du 11 au 17 mars. Sagittaires, 11 au 17 mars. Hop ! Sagittaires, 11 au 17 mars. Encore, il fallait tout faire tomber. Sagittaires, 11 au 17 mars. Je ne comprends pas parce que dans la vie, je ne suis pas maladroite du tout. Vous voyez ? C'est quand même bizarre. Enfin bref, peu importe. 11 au 17 mars. Sagittaires. 11 au 17 mars. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les Sagittaires ? Bonne nouvelle. Sagittaires, du 11 au 17 mars. Oh ! Ah ben, j'aime pas parce que la rancœur, c'est moche. Et ça ne sert à rien. On se fait du mal à soi-même. Mais bon, parfois, c'est plus fort que nous. adaptés en genre. Bonne nouvelle. Bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positive et tout ira pour le mieux. La rancœur. La rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges et le poids immense que tu donnes à tes pensées. Fini le passé. L'instant est un cadeau précieux. C'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et pour te redonner le sourire. Pour vous, les sagittaires, nous avons le 6 de bâton. Nous avons le pendu et nous avons la roue de fortune. Je répète, le 6 de bâton. Confiance, reconnaissance, triomphe. On ressort victorieux de quelque chose. Je vais la mettre là. On ressort victorieux de quelque chose avec cette carte du 6 de bâton. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui vous mène à une victoire. On vous encourage à prendre des décisions pour pouvoir progresser. Les sagittaires. Oui, 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 oui. Regardez les choses sous un autre angle peut-être pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer, pour faire des choix. Il y a un changement positif qui est en cours, marqué par la victoire, marqué par le succès. Peut-être que pour l'instant il y a des hauts, il y a des bas, peut-être que pour l'instant il y a des retards, mais il faut, on n'a pas le choix que d'accepter qu'il y ait des hauts et des bas et qu'il y ait des retards dans la vie. Ah bah oui, tout n'est pas facile, ça serait bien, mais ce n'est pas le cas. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, elle n'est pas négative. La guidance, non, pas du tout, pas du tout. Quelque chose vous mène à une victoire, quoi qu'il en soit. Alors si vous ne faites pas de choix, si vous ne laissez pas quelque chose derrière vous, eh bah vous restez pendus. Voilà, c'est à vous de décider. Les sagittaires, je sais que ce n'est pas forcément évident, mais dans la vie, il faut, eh bah, il faut savoir faire des choix, avec courage et audace. Parfois, on n'a pas le choix. Voilà les sagittaires, je vous souhaite une très belle semaine, je vous la souhaite pleine de décisions. Je vous embrasse, c'est sagittaire, et je vous dis à bientôt.